Salut Alain, comment vas-tu ? Salut Anthony, ça va et toi ? Ça va, ça va, merci beaucoup. Écoute Alain, déjà merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Ça me fait d'autant plus plaisir que tu es un vrai, un vrai du Muay Thai. Donc tu t'es entraîné avec Jean-Charles Skarbovski, avec Ramon Dekers, avec Omar Benhamar et d'autres. Et on va parler de tout ça. Et ensuite, je vais te poser des questions sur des combattants. Et tu me diras quel est ton avis sur ces combattants. Ok, ça marche. Alors déjà, avant de commencer à parler de toi, tu as une chaîne YouTube. Oui, Muay Addict. Voilà, Muay Addict. On retrouve quoi sur ta chaîne ? En ce moment, il y a des interviews d'anciens boxeurs, d'anciens champions. Il y a des interviews des entraîneurs aussi. Pour l'instant, c'est plutôt les interviews des anciennes personnes du Muay Thai, mais ça va arriver aussi des actualités comme des boxeurs qui sont en activité. Et puis, il y aura des tutos techniques aussi qui vont s'ajouter par la suite. Donc là, c'est une nouvelle chaîne. Ça vient de commencer, mais on est plutôt pas mal. D'accord. Et ensuite, déjà, je mettrai le lien de la chaîne dans la description. Merci. Avec plaisir, c'est normal. Et en commentaire épinglé également. Et ensuite, tu as une page Instagram aussi. C'est ça, coachalain.k. Très bien. Je mettrai aussi le lien dans la description. Super, merci. Avec plaisir. Je me permets, tous les gens qui regardent cette vidéo, allez suivre Alain, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment un très bon coach. Et je ne dis pas ça pour lui cirer les pompes, mais je dis ça parce que je le pense réellement. Merci, c'est cool. Avec plaisir. Et donc, toi, est-ce que tu peux nous rappeler ton… Enfin, pas nous rappeler, mais nous détailler ton parcours, s'il te plaît, Alain ? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Alain Cricard. J'ai 47 ans. J'ai commencé en 1983 à l'âge de 6 ans par la boxe anglaise éducative. Donc, c'est de la petite boxe à la touche. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Après, je suis passé à la lutte libre. Là, j'étais champion de Lorraine, parce que moi, je suis du nord-est de la France. Donc, c'est toujours chez les petits. Il y avait la lutte gréco-romaine et la lutte libre. Moi, je préférais la lutte libre parce qu'il y avait le ramassement de jambes en plus. Donc, c'était plus complet pour moi. J'ai un peu plus apprécié ce style. Ensuite, je suis toujours resté dans les sports de création. Je suis parti au judo. Et dans la section de judo, il y avait un petit volet. C'était une fois par semaine jujitsu traditionnel. Donc, un peu tout ce qui est jujitsu à self-défense, on va dire. Donc, je faisais deux fois judo traditionnel, une fois jujitsu. Ça, c'était dans l'ancien club où j'étais. Et parallèlement à ça, j'ai rajouté le karaté contact. Ça s'appelait karaté Kyushinkai à l'époque. Et donc, comme ça, je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Et en 1990, j'ai découvert la boxe taille à la télévision. C'était les combats sur TF1, sur Minuit Sport particulièrement. Et il y avait les Samsung, les Rob Kamen, les Kronzak, les Kerner, les Ramon Deckerts, les Joe Prestia. Et toutes les légendes de la boxe taille, ils m'ont vraiment fasciné à ce moment-là. Et je me suis mis à enregistrer toutes les VHS de la boxe taille des années 90, en fait. Et donc, j'ai combattu un peu en judo, en karaté, tout ça. Et puis, dès que j'ai pu faire de la boxe taille et du kickboxing, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Donc, à pratiquer sérieusement, à faire des petits combats par-ci, par-là. Et en 2001, malheureusement, j'ai eu une blessure à l'œil. J'ai dû m'arrêter, tu vois, à cause de la blessure. Et puis, bon, d'autres raisons aussi. Et puis, j'ai commencé à me passionner pour tout ce qui est l'enseignement et tout ça. Et puis, donc, j'ai travaillé pour des clubs au départ. Et puis, j'ai commencé à progresser en tant qu'enseignant. J'ai formé des boxeurs du plus petit classe D jusqu'au champion du monde classe A. J'ai eu plusieurs boxeurs. Vous verrez sur mon Instagram. De toute façon, je ne vais pas faire une liste parce que quand on fait des listes, on oublie toujours des noms. Tu vois, c'est un peu… À chaque fois, après, on se mord les doigts. On se dit, oh merde, j'ai oublié lui, j'ai oublié lui, j'ai oublié lui. Donc, vous verrez sur mon Insta. Puis, il y aura les noms, les photos et tout. Et ensuite, j'ai décidé à un moment de m'entraîner avec les meilleurs au monde. Et là, j'ai décidé de partir faire un stage avec Ramon Decker. Donc, je suis parti en Hollande. J'ai rencontré Ramon Decker. J'ai fait des cours privés avec lui pendant des semaines et des semaines. J'ai fait des stages. Je me suis perfectionné au maximum avec lui. Ensuite, j'ai fait aussi des stages avec Guillaume Kerner sur Paris. Omar Benhamar aussi. Et j'ai fait aussi quelques entraînements avec Jean-Charles Skarboski. Ça aussi, c'est… Je tiens le soudini. C'est aussi une de mes expériences. Et par la suite, je suis aussi parti en Thaïlande, de me préparer chez Jomot Katadizak. C'était un camp sur Phuket. Et donc là, j'ai fait encore d'autres apprentissages, d'autres techniques. Parce que la Thaïlande, c'est un système qui est différent de la Hollande. Ils sont plutôt spécialisés dans les coups de coudes, les coups de genoux, le corps à corps. Donc, voilà. Mon expérience, c'est trois grandes écoles, en fait. C'est l'école hollandaise, l'école française à Paris, où j'ai fait mes stages, et l'école thaïlandaise. Donc, voilà. C'est toute une expérience de 40 ans de sport de combat, résumé en cinq minutes. C'est pas facile. Non, mais franchement, c'est bien. Bravo. Merci. Bravo. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu as un club ou tu donnes juste des cours privés ? Voilà. Alors là, actuellement, j'ai une salle que je loue. C'est que pour les cours privés. Je n'ai pas repris en club parce que, en fait, je préfère donner des cours privés, en fait. C'est vrai que les cours de groupe, quand il y a des fois, j'allais dans des clubs, il y avait 50, 100 personnes pour un prof, et c'est galère, tu vois. Tu n'arrives pas à t'occuper bien de tout le monde. Alors là, ce que je fais, c'est des cours privés pour une personne, ou des fois, des petits groupes de 4 à 6 personnes, tu vois. Et les gens peuvent, comme ça, venir avoir un enseignement de qualité pendant 1h, 1h30, mais vraiment en focus avec de la correction technique et tout. Et quelque part, c'est plus de qualité pour eux, et pour moi, c'est plus de plaisir aussi. Je ne me retrouve pas à enseigner à un très grand groupe. Je ne suis pas fan de faire des gros cours de groupe. Je trouve que la qualité n'est pas là. Mais après, chacun voit comme il veut. C'est ça. Oui. Et du coup, si jamais des clubs sont intéressés pour te faire venir en stage, est-ce que tu te déplaces ? Oui, oui, ça, c'est possible. Ça, c'est possible pour des stages. Il n'y a pas de problème. Après, moi, je n'ai pas de titre de champion du monde ou quoi que ce soit. Je me suis, bien sûr, entraîné avec des grands champions. En général, les gens qui font des stages, c'est plutôt les grands champions qui sont très réputés. Mais techniquement, sans me vanter, je pense avoir le même niveau que certains grands champions. Oui, c'est sûr. J'ai vu tes vidéos quand même. Voilà, voilà, voilà. Techniquement, je penserais être à la hauteur. Ça marche. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. Avec plaisir. Et donc, maintenant, je vais te parler de certains combattants. Je vais te donner leur nom et tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Cool. Je vais commencer par Guillaume Kerner. Alors, Guillaume Kerner. Alors, j'avais un club dans le temps au Luxembourg et je l'ai fait venir en stage. Et ce n'est pas pour rien que je l'ai fait venir en stage parce que c'est un super technicien, Guillaume. C'est le roi des coups de genoux. Il a une technique de coups de genoux super, tu vois. Et donc, je l'ai fait venir en stage au Luxembourg. Je me suis entraîné en cours privé aussi avec lui. Et il m'a apporté beaucoup de technique. D'ailleurs, je le remercie. Guillaume Kerner a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Il a un gros, gros, gros parcours en Thaïlande, en Europe aussi. Il est connu mondialement, Guillaume Kerner. C'est une grosse pointure. Je conseille aux gens de Paris d'aller le voir parce que ça envoie le détour. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. C'est une grande personne. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, Jean-Charles Skarbovski. Ah, Skarbovski, ça c'est… J'ai une petite anecdote sur lui. Je suis parti voir un gars-là une fois qu'un pote. Et mon pote, je ne connaissais pas trop la boxe taille. Mais dans le gars-là, tu vois, il y avait les grands noms. Il y avait les Danny Bill, les Moussa Sisoko, tout ça. Et tu vois, c'était en banlieue, tu vois. Il n'y avait un peu que des gueules cassées dans la salle et dans le ring, tu vois. Et d'un coup, Jean-Charles Skarbovski, il arrive avec sa petite couple à l'époque, avec le gel sur les cheveux, tu vois, l'air tout mignon, tout gentil. Et mon pote, il me dit, putain, il va se faire défoncer le pauvre. Et je lui dis, t'inquiète pas, tu ne connais pas, mais Jean-Charles, il assure, tu vois. Et puis, Jean-Charles, le soir-là, il avait mis un terrible KO, tu vois. C'était un truc de fou. Et mon pote, tout le retour sur le retour de Paris, il me disait, « Ouah, mais il est trop fort. Mais c'est un truc de fou, comment il frappe fort et tout, tu vois. » Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, à cause de son apparence, tu vois qu'il a l'air très gentil, Jean-Charles. Il ne se doutait pas que c'était un tel puncher. Et Jean-Charles, oui, super sympa en plus. Il a fait une carrière. Il n'a même pas besoin de le présenter tellement qu'il est fort. Et pareil, à chaque fois que j'ai été chez lui, j'ai toujours été bien reçu. Je suis déjà passé le voir plein de fois avec des amis et tout. Le mec, c'est un mec en or. Vraiment un bon gars, Jean-Charles. Je vous conseille aussi d'aller le voir, lui. C'est sûr, on va lui faire un peu de pub, même s'il n'en a pas trop besoin. Mais à Paris, il y a deux salles, deux Skarbovski-gym. Et franchement, il y a des coachs de qualité. Il y a des enseignements de qualité, des cours de perpillé. C'est une des meilleures salles à Paris de loin. Oui, il y a du très lourd. Ah oui, rien que les coachs ont tous été champions déjà. C'est un truc de fou chez lui. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Ensuite, Omar Benhamar. Ah, Omar. Ça, c'est un entraîneur légendaire. Il va falloir que quand j'étais petit, je te disais que j'enregistrais les VHS. Et dans toutes les VHS que j'enregistrais, quasiment tous les gars-là, il y avait des élèves d'Omar dedans. Et je me suis dit, mais il est incroyable. À chaque fois qu'il y a des grands champions, tu vois, les Danny Bill et tout ça, il était toujours dans le coin. Je me suis dit, c'est quand même un sacré coach. Et des années plus tard, quand j'ai pu le contacter via Internet, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet encore, je l'ai fait venir aussi en stage au Luxembourg. La même chose que pour Guillaume Kerner. Et on a passé deux jours magnifiques, tu vois, à faire des stages. Il nous a montré des techniques incroyables. C'est un super technicien, doublé d'une très belle personne. Pareil, je recommande vivement de le contacter et d'aller le voir. On ne l'appelle pas pour rien le magicien du ring. C'est vraiment une grande personne au niveau du muetta. Il est très connu, très, très connu. D'ailleurs, je l'ai eu hier en interview. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Je mettrai le lien dans la description. Ouais, ouais, sympa. Omar, franchement, le top, je kiffe. Ça marche, merci beaucoup. Ensuite, Joe Prestia. Ah, Joe Prestia. Je ne le connais pas du tout personnellement, mais c'est quelqu'un qui m'a choqué. Quand je te dis, il m'a choqué. Vraiment, j'ai halluciné. Moi, j'étais un grand fan de Ramon Decker. Et ceux qui ont pu voir le combat Ramon Decker contre Joe Prestia, ils se sont combattus par deux fois. Et grand respect à Joe Prestia qui a donné du fil à retordre à Ramon Decker du début à la fin. Surtout le deuxième combat. Le deuxième combat, c'est Joe Prestia qui le gagne. Le premier, c'est Ramon Decker. Et résister face à Ramon Decker, alors que Ramon Decker, il était au top. Il faut savoir que Joe Prestia, il a réalisé là une performance incroyable. Et la deuxième fois qu'il m'a choqué, j'avais vu une VHS. Il avait combattu Samsung. Et il avait mis KO Samsung. Samsung, c'était la terreur à l'époque. Et au match retour, Samsung l'avait battu. C'est des combats d'anthologie. Donc, grand respect à Joe Prestia qui nous a quand même bien fait halluciner sur le ring par sa vaillance et son courage. C'est un grand monsieur de la boxe aussi. Donc, respect à lui. Et puis, c'est cool aussi. J'ai vu qu'il fait une fédération de boxe de Muay Thai là en France. Donc, ça marche super bien. J'ai entendu AFMT, je crois. Et donc, tant mieux pour lui si ça se passe bien. Et puis, on ne lui souhaite que du meilleur pour la suite. Super, merci beaucoup. Ensuite, Rodrigo Alamos. Alors, pareil, je ne le connais pas personnellement. J'ai déjà regardé ses vidéos. Et je tiens à dire que c'est un super technicien au niveau du Muay Thai. Il a vraiment le style thaïlandais, lui, quand il entraîne. Moi, j'ai un style qui est un mix entre l'européen et le thaïlandais. Lui, c'est un puriste. Il a vraiment un style thaïlandais. Tu vois, les coups de genoux, les coups de coude, les rotations. Nelson Rossi, un très grand entraîneur. D'ailleurs, il a fait ses preuves comme entraîneur puisqu'il a eu d'énormes champions. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il fait du très bon boulot. Donc, respect à lui. C'est un grand monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, Damien Alamos. De la même famille. Oui, c'est de la même famille. Damien Alamos, pareil, je ne le connais pas spécialement. Mais j'ai suivi toute sa carrière. Et j'ai même vu, quand il a combattu Senchai à Paris, au Best of Siam, Senchai qui est quand même le meilleur. Il a bien résisté face à Senchai. Et j'ai suivi aussi qu'il avait gagné le titre du Lumpini à l'époque. Et donc, respect à lui. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Et là, j'ai regardé cet après-midi. Je suis tombé sur une affiche par hasard. J'ai vu qu'il reboxe. Apparemment, il reprend la compétition. Donc, on va suivre ça de très près. Et puis, on lui souhaite le meilleur, la victoire. Super, merci beaucoup. Ensuite, Antoine Pinto. Antoine Pinto, j'ai une petite anecdote. C'était une superstar en Thaïlande. Et il y avait beaucoup de publicité autour de lui. Et tout le monde disait, il est très fort et tout. Et moi-même, je confirme qu'il était vraiment très fort, très technique en Thaïlande. Il était vraiment en train de monter. Et un jour, il est revenu en Europe. Et figure-toi qu'il a combattu mon meilleur ami de la boxe. Sofiane Seboussi. Et à la surprise générale, c'est mon meilleur ami qui l'a battu. Ensuite, il est reparti en Thaïlande. Il a fait une énorme carrière. Il est revenu en France. Et il avait battu Farid Vihom dans un gala organisé par Jean-Charles Skarbowski. Donc, Antoine Pinto a vraiment fait un très grand parcours. Donc, respect à lui. J'ai vu que là, il cartonne sur les réseaux sociaux et tout. C'est un truc de fou, lui, en Thaïlande, apparemment. Il est dans toutes les chaînes de télévision et tout ça. Donc, ça marche bien pour lui, apparemment. C'est bien. Oui, c'est cool. Ça marche. Ensuite, tu m'as parlé de Farid Vihom. Farid Vihom, t'en penses quoi ? Farid Vihom, je l'ai vu boxer à Charletti, lui. Je l'ai vu boxer à Jappy. À chaque fois que je l'ai vu boxer, il a mis des KO. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, fin 90, je l'ai vu boxer souvent. Toujours des KO, high kick ou crochet gauche. Il était à 63,5 kg. Après, je l'ai vu monter à 66. Après, je l'ai même vu boxer jusqu'à 70 kg. Farid, à l'époque, quand il était à son top, il était vraiment très fort. Il a même gagné un tournant en Thaïlande très réputé qui s'appelait S1. Il les a tous mis KO le soir-là. Il a mis trois KO dans la même soirée. J'avais acheté le DVD à l'époque, pour te dire. Et Farid, il a vraiment fait halluciner. Son crochet gauche et son high kick gauche, c'était un truc de fou. Après, il a arrêté, même encore il n'y a pas longtemps, je crois qu'il a boxé. Il a fait beaucoup de combats, il me semble, lui. Il a fait au moins 150 ou 130 combats, un truc comme ça. C'est une grosse légende aussi en France. Il est connu. Oui, excellent comme gars. Même humainement parlant. J'ai vu la vidéo que tu avais faite avec lui, elle est excellente. Il y avait Jean-Charles, il y avait lui. Je crois qu'il y avait Freddy Lépine aussi. Dan Bertrand. Il y avait Swell, qui est un élève de Jean-Charles. Il y avait Christian Garros. Alors, Christian Garros, il n'était pas dans le tournage. Il est venu juste à la fin pour qu'on le présente. Mais sinon, il était là tout le temps du tournage. J'ai kiffé la vidéo, j'ai regardé. J'ai super bien kiffé. C'était cool de revoir les anciens comme ça. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et Christian Garros, tu le connais un peu ? Oui, j'ai suivi tous ses combats aussi. C'était un super bon boxeur des années 90. Franchement, lui, il s'est tapé vraiment avec les plus forts. Des fois, il perd. Des fois, il gagne. Mais en fait, il va toujours au bout. Il fait toujours des guerres incroyables. Lui, c'était vraiment un gros morceau aussi. Il est très connu de l'époque. Ça marche. Bon, ça marche. Ensuite, on parle de Muay Thai. Donc, on est obligé de parler de deux personnes. Freddy Lépine. Ah, Freddy, l'ancien. À lui, il a 72 ans. Je le connais des réseaux. Je suis un peu. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que pour 72 ans, il arrive encore à taper des tractions, des pompes. Il arrive à s'entraîner malgré qu'il a plein d'opérations qu'il a subies. Et si tu regardes, il est vachement rapide pour son âge aussi avec ses bras. Et même quand il fait la leçon, là, j'ai vu les vidéos que tu as postées, tu vois. Il fait la leçon avec Franck Ropers ou avec le Swale. Et puis, il arrive à les toucher, tu vois. Alors, il dit, pap, 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 il les touche. Et donc, Freddy, attention, pour son âge. Moi, je dis, méfiez-vous de Freddy. C'est un dangereux. Même moi, un jour, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, je m'approche de lui, mais je ne pensais pas, honnêtement. Et il m'attrape là derrière, il me plaque la tête contre... Ah ouais, ça m'avait explosé. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'est un phénomène. Il faut faire attention de Freddy. C'est un bon coup. On lui souhaite le meilleur, qu'il profite bien de sa retraite. C'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup. Ensuite, Serge Trefeux. Alors, Serge Trefeux, je ne le connais pas personnellement, mais je suis tout ce qu'il fait. Siam Fight Mag, toutes les vidéos qu'il fait sur YouTube, où il décrit la carrière des combattants. Et il faut savoir que pour mes interviews, je m'inspire beaucoup de son travail. Je vais piocher des questions chez lui. Enfin, pas les questions, mais les parcours, je prends des notes et tout. Et grâce à lui, d'ailleurs, je l'en remercie parce que ça me facilite mon travail. Donc, c'est un gros passionné, ça se voit. Il est comme nous, comme toi, comme moi. Et c'est un grand respect qu'on lui doit. Donc, respect à Serge Trefeux. Et puis, pareil, on ne lui cède que de la réussite. Donc, lui, il fait partie du Siam Fight Mag avec Nicolas Red, c'est ça ? C'est ça, oui. Ils font du super boulot. C'est magnifique. C'est des vrais passionnés. Mais je crois que Serge est en Thaïlande actuellement. Il me semble, parce que j'ai vu une photo de lui avec Maurice Brière. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Il est en Thaïlande. J'ai vu des passages. Et j'ai vu qu'il avait fait une photo avec Yassin Amlawi, qui est un combattant de Lyon, de la team Nasserka, que je dois bientôt recevoir en interview si tout va bien. Et j'avais vu une photo de lui avec Serge Trefeux. Donc, c'est super pour lui. Il kiffe, quoi. Il kiffe bien. Oui, ça marche. Et après, justement, tu parles de l'équipe Nasserka, mais Nasserka-Sem, tu peux dire quoi ? Vraiment un coach excellent. Oui, c'est un coach légendaire en France. Il a commencé au début des années 2000. Il n'était pas connu au début. Et d'un coup, il a ramené Fabio Pinta, après Abdallah Mabel, Michael Piscitello. Il nous a sorti toute une ribambelle de champions. et il a prouvé par là que sa méthode d'entraînement, elle fonctionne. Et donc, c'est vraiment un super coach. En tout cas, il a prouvé par tout ce qu'il a produit. Pendant 10 ou 15 ans, je pense même encore maintenant, c'est une des meilleures équipes en France. C'est sûr. Donc, respect à lui. C'est du lourd. Très lourd. Ça marche. Ensuite, Danny Bill. Ah, Danny Bill. Là, c'est pareil. c'est que des légendes, ça. C'est-à-dire ça. Donc, Danny Bill, à l'époque, on a enregistré les VHS à la télé et c'est vrai que la première fois qu'on l'a vu boxer, il nous a tous fait halluciner. Parce que c'est le mec, il a le meilleur coup d'œil dans la boxe taille en France. Et pour moi, et comme pour beaucoup de spécialistes, c'est le meilleur technicien en Europe toute génération confondue. Donc, c'est vraiment un monument de la boxe taille. Bon, Danny Bill, celui-là qui critique sa boxe, il n'y connaît rien. C'est vraiment une légende incroyable. Lui, pour le coup, c'est vraiment encore au-dessus des autres, pour moi. C'est vraiment… C'est Omar qui l'a formé. On parlait d'Omar Benhamar, c'est Omar qui lui a appris à boxer. Donc, tout se joint. Tout à fait. Oui, c'est bon. Ça marche. Ensuite, Patrice Cartoron. Je ne le connais pas trop. J'ai un peu suivi son début de carrière qui n'était pas trop mal, en fait. Au début de carrière, moi, je trouvais qu'il n'était pas trop mal. Il mettait des chaos et tout. Après, il a commencé à rentrer dans des clashs avec tout le monde, avec des polémiques, des trucs. Après, je te dis franchement, à un moment, j'ai décroché, donc je ne peux pas t'en dire plus. C'est vrai que ce n'était pas trop mon délire au bout d'un moment. Moi, je n'aime pas les insultes. Les gens qui insultent tout le monde comme ça, je trouve que c'est négatif, ça ne ramène rien. J'aime bien rester dans le respect, dans la courtoisie. Même si je n'aime pas une chose, je vais le dire de façon que ça reste quand même poli. Donc après, Carteron, il a fait son parcours, il a fait ses clashs, il a fait ses trucs. Finalement, on n'en entend plus parler, donc on ne peut plus dire grand-chose. D'accord, merci. Ensuite, Jimmy Viennot. Jimmy Viennot, c'est un Nakmui que j'adore particulièrement. Déjà, il a un super style sur le ring, il a un super corps à corps aussi, il a des projections de fou. Tu vois, tu l'attrapes, il te jette direct. J'ai déjà partagé quelques fois le vestiaire avec lui avec mes anciens élèves, avec mon ancien élève Jim Brazal à l'époque. Toujours sympa, Jimmy, décontracté et tout. Et franchement, il est très puissant sur le ring, il a une belle technique. Moi, j'adore Jimmy. D'ailleurs, on le salue, on lui passe le bonjour, c'est un grand. Et j'ai vu une chance dans le MMA aussi. Exactement. Alors, il a déjà commencé ou pas ? Il a déjà fait un combat ou deux, mais bon, après, moi, je ne dirai rien, mais lui le dira si tu as la chance d'interviewer de pourquoi là, il n'est pas pourquoi sa carrière dans le MMA n'a pas vraiment débuté. Mais moi, je ne dirai rien. Tu lui demanderas. Avec plaisir. Ça marche. Parce que du coup, il veut arrêter le pied-point totalement et faire que du MMA. Mais du coup, les raisons, ce n'est pas à moi de les évoquer. tu vois. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Mais oui, il est très, très bien. D'ailleurs, même en anglaise, il a vraiment un excellent niveau. Je ne sais pas pourquoi il ne combat pas en anglaise aussi, mais franchement, il est fort. Il est fort. Très fort, Jimmy. Il a l'œil partout. Je ne sais pas, il est vif, il esquive tout. C'est bien. C'est une machine. Très, très bien. Ensuite, je vais te parler de deux frères. Yassine Bouganem et Youssef Bouganem. Yassine Bouganem, je l'ai vu boxer quelques fois. Il était très costaud à l'époque. Il avait un super corps à corps. Et pour les poids lourds, il a surpris du monde avec son corps à corps. Il arrivait à jeter les poids lourds de tous les sens. Ça, c'était pour la boxe thai. Donc, il était assez impressionnant. Après, je crois, il a essayé le MMA. Il me semble qu'il s'est blessé à l'épaule il n'y a pas longtemps ou un truc comme ça. Et je pense que là, il va revenir bientôt. Et j'ai vu qu'il avait fait une grosse perte de poids. Donc, respect à lui parce que c'est vachement dur de perdre du poids comme ça. Il est parti de, je crois, très haut en plus, de 120 kg et descendu à 80 kg ou un truc comme ça. Il me semble qu'il a perdu 40 kg. Il a beaucoup perdu, on le voit. Ah ouais, c'est impressionnant. Et malheureusement, j'avais vu son combat en MMA. Malheureusement, il avait la blessure à l'épaule qui l'a empêchée de poursuivre. Et on va voir pour la suite ce que ça donne. C'est toujours pareil. C'est des nouvelles disciplines donc c'est tout autre chose. Il faut recommencer à zéro. Et Youssef ? Ah bah Youssef, moi je l'ai connu tout petit Youssef. Je l'ai connu quand il avait 15 ans. Il était dans un club à Bruxelles qui s'appelait le Free & Gym. Son entraîneur c'était Colorado Lopez et Abdel. Et pour la petite anecdote, je l'avais vu boxer je crois qu'il avait 15 ans ou 16 ans. Je l'avais vu boxer en amateur et j'avais été voir son entraîneur et j'ai dit « Tu sais quoi ton gars là ? Ça va être un futur champion. » Il m'a dit « Oh, il faut voir étape par étape on verra bien. » Et bien je ne me suis pas trompé il a fait une carrière de fou finalement. Il a plus de 240 combats de boxe thai. Il a pris tous les titres en Thaïlande. J'ai que un regret par rapport à lui. J'aurais bien aimé qu'il affronte Jimmy Vienno quand les deux étaient au top. Parce que c'est la même catégorie. J'aurais kiffé voir ce combat. J'aime bien les deux mais c'est le combat que tout le monde aurait voulu voir. Et ça ne s'est jamais fait. Bon, tant pis. Et puis j'ai vu que là il s'est lancé dans l'MMA donc à voir. Là son dernier combat je ne l'ai pas trouvé super. Il est tombé malade trois jours avant. Il faut le savoir. Il n'a pas fait de très belles performances mais il a quand même gagné. Il s'est beaucoup fait toucher au premier round mais à la fin il s'est ressaisi. Il a quand même gagné. À voir pour la suite. C'est toujours pareil. Tu ne peux pas juger sur un combat. Il faut toujours voir sur plusieurs combats. Mais c'est vrai que là le dernier combat j'ai eu peur. Franchement j'ai eu peur. Ça s'est un peu mal passé le premier round. Après il est quand même revenu donc ça va. Après Youssef on va dire en tant que combattant de Muay Thai vraiment je le trouve excellent et même sa philosophie de vie sa façon de voir les choses et tout vraiment c'est un gars qui a la tête sur les épaules qui est bien quoi. Il a une bonne mentalité et moi j'ai un ami qui s'entraîne chez lui depuis maintenant un an Joakim Ouragi il combat au WAN le WAN c'est la grosse organisation de Box Thai et pareil j'ai eu en interview il n'y a pas longtemps il m'en a dit du bien comme là tu viens de dire la même chose donc je confirme j'entends que du bien sur Youssef donc on lui souhaite le meilleur aussi à lui. Ça marche merci beaucoup. Ensuite Jérôme le Banner Ah ben le Banner c'est la légende des polos français. Le Banner c'est simple je l'ai vu boxer en 96 contre Kurtis Schuster championnat du monde de Box Thai il l'avait gagné et après il avait commencé avec les K1 il y avait les gros combats K1 au Japon et là c'était les meilleurs dans le monde il était dans les dix meilleurs il y avait Ernesto Oust Peter Hart Jérôme Le Banner Andy Hug Mike Bernardo Recefo Mark Hunt et toute la clique et il faut savoir qu'à ce moment-là moi j'ai acheté toutes les cassettes du Japon du K1 c'était les magnétoscopes encore à l'époque des VHS il n'y avait pas encore internet je parle 96 tour à tour ils se mettaient tous des K.O. un coup le Banner il mettait K.O. un coup le mettait K.O. et en fait c'était une saga le truc à chaque fois que tu as acheté une cassette tu te demandais qui allait mettre K.O. et qui tu as vu des combats de fou et moi le K.O. il m'a le plus impressionné c'était contre Francisco Filo ceux qui peuvent aller voir le combat c'est Jérôme Le Banner contre Francisco Filo il lui a mis un moment double droite parce que c'est un gaucher et il lui a rentré un direct du gauche et c'est le K.O. le plus violent que j'ai jamais vu de ma vie avec un direct et c'est un K.O. de fou le Banner il avait une puissance de dingue et malheureusement pour lui il n'a jamais réussi à gagner le grand tournoi le K.O. ou le Grand Prix il n'a jamais réussi à le gagner mais il a gagné par contre plusieurs championnats du monde et des K.O. de satellites les K.O. autour mais la grande finale malheureusement pour lui ça ne lui a manqué pas grand chose et franchement le Banner il nous a tous fait un peu kiffer à un moment ou à un autre donc c'est aussi un sacré monument ça marche merci beaucoup ensuite Cédric Doumbé ah lui c'est le polémiste il y a des gens qui l'aiment bien ou ils ne l'aiment pas moi je l'aime bien alors lui je le suis il est bien après ce qu'il fait c'est pour faire du buzz et voilà c'est ça il est très intelligent il est très malin en fait Cédric Doumbé c'est le Mohamed Ali des temps modernes tu vois c'est à dire il provoque mais c'est pour vendre les combats et il faut faire parler de lui parce qu'à la base personne ne voulait lui donner sa chance en pied-point parce qu'au début lui il a commencé par le full contact et il a déclaré dès le début ouais je veux battre lui, 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 lui tu vois tous les têtes d'affiches et personne ne le prenait au sérieux avec un ami on en parlait justement à cette époque-là et moi j'avais dit écoute je vois en lui un futur talent ça c'était je te parle d'époque quand il boxait encore en full contact il n'était même pas encore au kickboxing et je voyais en lui un futur talent et je le disais à mes potes tu vois de la boxe et je dis je suis sûr il va faire un truc de dingue et je ne me suis pas trompé tu vois en kickboxing il a tout raflé il a fait le glory tous les gens qui disaient que c'était un tocard finalement ils se sont trompés ils ont vu que finalement il assure quand même et puis maintenant à MMA c'est la même chose sauf que là maintenant il est devenu vraiment une super star et c'est vrai qu'il sait bien vendre les combats parce que tu regardes son buzz qui fait finalement ça marche tu vois les gens ils achètent tous la place pour le voir perdre ou pour le voir gagner et lui se mettre la pression il aime ça tu vois c'est son truc s'il ne se met pas la pression il ne peut pas combattre lui il est obligé de parler tu vois c'est un mec qui est taquin il délire mais je connais beaucoup de gens qui le connaissent en vrai ils me disent tous c'est un mec super bien donc je suis sûr que c'est une bonne personne en fait c'est sûr moi je l'avais fait venir en stage à l'époque bon je te parle de ça en 2016 ah ouais j'avais organisé un stage avec lui et deux autres personnes en pied point il y avait trois disciplines sur la dans une journée en fait sur la même journée et franchement gars très bien quoi gars très bien c'était en pied point la veille et tout pardon c'était en pied point euh alors lui c'était en K1 il y avait une autre personne en grappling MMA et il y avait une autre personne en Muay Thai il y avait Ismaël Padavia en grappling MMA et Rodrigo Alamos en Muay Thai ah excellent c'est un beau stage ça ouais mais franchement les trois dégâts très bien ah ouais non il est cool franchement il était cool quoi ouais non il est cool et j'espère qu'on le verra vraiment au top du top dans le MMA quoi ah bah oui au niveau mondial même Vienno j'espère aussi les deux je leur souhaite bien sûr on leur souhaite tous le meilleur ouais merci beaucoup et après là je vais te parler de d'une légende et là t'auras peut-être quelques anecdotes c'est sur Ramon Dekers ah Ramon Dekers j'avais le poster dans ma chambre à 14 ans donc forcément forcément j'ai de quoi raconter j'ai vu tous ces combats à l'époque donc je les avais enregistrés sur VHS et moi mon rêve comme gamin c'était de le rencontrer un jour donc un jour quand j'ai décidé de partir en Hollande pour le rencontrer et m'entraîner avec lui tu vois il faut dire qu'avant ça j'avais reçu sa carte de visite parce que je l'avais vu sur un stage donc il m'avait filé sa carte de visite qu'on avait super bien sympathisé et après je suis parti en stage chez lui et Ramon Dekers c'est une Anglaise foudroyante des look kicks incroyables une bonne méthode d'entraînement bien intensive et surtout moi ce que j'ai pu voir c'est leur méthode de travail pourquoi les Hollandais sortent autant de champions donc j'ai pris note de chaque méthode de travail pour pouvoir les recopier pour mes élèves et donc j'ai super bien kiffé j'ai fait plusieurs stages avec lui j'ai même bu des cafés avec lui sur des terrasses on a parlé de ses combats c'était devenu un ami et quand j'ai appris sa mort j'étais vraiment très triste très triste donc paix à son âme et puis on le salue d'ici bien haut comme tu dis merci beaucoup ensuite Rob Kamann Rob Kamann c'est pareil c'est un combattant c'est comme Ramon Decker c'est un combattant pour moi je faisais 80 kilos à l'époque tu vois et je m'identifiais plus à Rob Kamann ou à des Hollandais qu'à des Thaïlandais j'adorais les boxeurs thaïlandais mais au niveau de la morphologie tu vois Rob Kamann ça me ressemblait plus et Rob Kamann il avait des look kicks je te jure la première fois que je l'ai vu mettre un look kick dans un gala j'ai fumé de la tête le mec il a volé à 4 mètres d'hauteur bon j'exagère mais le mec il tombait KO direct c'est Rob Kamann il avait une frappe mais c'est abusé et lui c'était le club Medjiro Gym il s'entraînait là-bas d'une grosse école de kickboxing en Hollande il sortait plein de champions à l'époque et Rob Kamann c'était je pense le plus fort du club donc vraiment grosse 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 équipe donc respect à lui le top d'accord merci beaucoup après encore une autre légende Ernesto Oust pareil Ernesto Oust il a gagné je crois 4 fois le K1 World Grand Prix lui c'est un bon technicien il a des super enchaînements et surtout c'est un bon stratège c'est pour ça qu'il a gagné le K1 World Grand Prix parce que lui si tu veux contrairement à le banner il ne donne pas tout au premier round il ne cherche pas le chaos tout de suite il te laisse un peu de fatiguer puis après il va gagner son combat petit à petit soit par chaos soit par points et si tu veux c'est quelqu'un qui a une très bonne gestion de l'énergie c'est pour ça que souvent il arrivait à gagner les finales c'est un grand monsieur de la boxe Ernesto Oust ceux qui veulent voir les Highlights d'Ernesto Oust vous allez halluciner sur les enchaînements les low kicks les déplacements puis il a fait plusieurs styles il a fait de la boxe française du kickboxing de la boxe thai c'est quelqu'un qui a commencé quand même en 1983 il faut se rendre compte qu'il a boxé quasiment pendant 30 ans c'est énorme il a même fait du full contact Ernesto Oust c'est un monument de la boxe hollandaise ça fait partie des plus grands aussi top d'accord merci d'ailleurs Ernesto Oust il va reboxer à 58 ans il a décidé de reboxer c'est bien c'est bien mais c'est pas dangereux non ? moi j'aime pas trop les retours âgés moi je préfère que les gens ils arrêtent quand ils sont au top je suis pas fan des combats comme ça j'aime pas trop mais après ils font ce qu'ils veulent disons que c'est bien pour je sais pas peut-être pour l'image qu'il veut se donner peut-être pour lui-même pour se prouver des choses encore mais ouais c'est aussi des combats tu sais c'est un peu des combats business tout ça même Jérôme Le Banner il a fait beaucoup de combats qu'on appelle des combats business c'est-à-dire les mecs sont plus au top mais ils combattent des mecs un peu en dessous d'eux pour pouvoir gagner de l'argent pour continuer à être dans le truc tu vois c'est des combats business moi je suis pas fan de ces combats-là c'est pour ça que quand je cite les combats je cite toujours les tops tu sais quand ils étaient au top parce que c'est là qu'il y avait les plus belles guerres après les combats business bon on sait ce que c'est quoi tu vois voilà on connaît pour vivre enfin pour vivre ouais voilà c'est pour gagner de l'argent et puis avoir un peu de notoriété encore pour pas se faire oublier aussi c'est sûr après Don Clovis est-ce que tu connais ? c'est un grand manager hollandais qui parle très bien français je le connais pas personnellement mais j'ai des des échos et c'était un chanteur quand il était jeune lui et je vois que tu connais tu connais bien ouais je connais bien je suis quand même dans la boxside depuis les années 90 donc je connais des des gens même sans les connaître je les connais je connais leur passé et donc Don Clovis il a managé Camman il a managé Decker il a managé les plus grands c'est un énorme manager et je sais qu'il adore Paris aussi il est souvent sur Paris donc ouais avec lui pardon avec Semi Schilt il se retrouve en Oscar Bovsky Gym voilà oh non c'est un grand monsieur il a dû vivre des sacrés anecdotes lui aussi lui il faudrait que tu le prennes en interview prochainement prochainement et ensuite Robert Paturel en boxe française alors lui c'est ouais moi j'adore la boxe française il y a beaucoup de gens ils me cataloguent que boxe time mais moi j'adore la boxe française je vais te dire pourquoi parce que déjà ils ont quelques coups qui sont intéressants et tu vois par exemple la boxe française ça se pratique en chaussure tu vois et dehors quand tu te défends tu es en chaussure quelque part ils ont certaines techniques en chaussure que tu pourrais adapter au combat de rue tu vois et Robert Paturel c'est un mec qui vient de la boxe française et qui enseigne la boxe de rue aussi tu vois donc quelque part c'est quelqu'un qui doit utiliser aussi certaines techniques qu'il a apprises de son passé de boxeur pour le nouveau style qu'il a créé la boxe de rue la self-défense et je crois que c'était GIGN ou RED lui c'était ça RED ouais RED voilà et lui il était au RED donc pas mal d'expérience il a boxé il sait ce que c'est il connait le terrain tu vois à mon avis lui lui doit bien connaître son sujet je pense ouais c'est difficile de le critiquer même si certains le font ça reste difficile de critiquer un homme comme ça il a de l'expérience et puis pareil il faut déjà avant de critiquer il faut déjà avoir fait quelque chose tu vois c'est facile de critiquer derrière un clavier mais bon essaye de faire ce que lui il a fait et puis après on verra bien sûr c'est un grand monsieur bien sûr et après je vais te parler d'un autre grand monsieur c'est Dominique Valera ouais bah lui je le connais aussi pas personnellement mais on a déjà fait des stages avec lui à l'époque il avait lancé une discipline qui s'appelait karaté contact tu vois et c'était les premières années qu'il l'a lancé on est parti faire des stages avec lui tu vois mon ancien club et donc c'est un super pédagogue franchement c'est un passionné il adore transmettre son truc et il faut savoir que c'est aussi le pionnier du full contact en Europe et en France tu vois c'est lui qui a ramené le full contact puis après d'autres personnes ont ramené la boxe taille et tout ça et il fait partie de l'histoire du sport de combat français c'est un grand mais vraiment il est super cool et vraiment et puis pareil il a plus de 70 ans donc vraiment il bouge bien pour son âge Robert Patturel Freddy Lépine et Dominique Valera ont tous les trois plus de 70 ans c'est incroyable et Dominique Valera approche des 80 ans même on se rend pas compte c'est vraiment et il fait encore des stages c'est ça qui est fou franchement j'ai bien kiffé les stages avec lui c'était super des techniques de jambes incroyables des balayages incroyables et à chaque fois qu'il passait me voir il me disait j'adore regarder tes techniques parce que moi j'adore les techniques de jambes aussi et puis on s'attendait super bien là dessus c'est un bon Dominique ça marche merci ensuite là je vais te parler d'un ancien combattant qui est aujourd'hui coach et qui est excellent selon moi parce qu'il y en a qui le critiquent mais je le trouve excellent c'est Cyril Diabaté autant en Muay Thai qu'en MMA quoi ? alors Cyril Diabaté c'est un mec qui a fait plusieurs styles tu vois lui il a commencé par la boxe française après il a fait la boxe Thai le kickboxing il a fait de la lutte du karaté il a gagné le tournoi de Chicago d'ailleurs ce qui est quand même un gros tournoi tu vois il a fait de la boxe Thai il a battu Rick Rufus en boxe Thai en 2000 je me rappelle j'ai vu le combat à la télé et Rick Rufus c'était la légende du full contact tu vois et il était bon un peu en pente descendante mais bon Cyril l'a quand même battu tu vois et donc Cyril il a fait vraiment un bon petit parcours et puis après j'ai vu qu'il s'est lancé à fond dans le MMA tu vois et donc il a été au Pride UFC enfin tous les grosses orgas tu vois franchement je te dis moi je regarde pas trop le MMA j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait à ce moment là mais je sais qu'il a pas mal charbonné taper des gros noms et tout et donc Cyril après lui c'est le mytho Jutsu c'est son autre combat lui c'est ça c'est son délire tu vois il aime bien faire les petites polémiques il aime bien piquer il est un peu taquin avec Frank Roper il aime bien le taquiner j'ai vu sur les réseaux bon après voilà c'est sa façon de communiquer moi je suis pas fan de ce délire là mais si lui ça lui fait plaisir et qu'il rigole avec ça tant mieux voilà ça marche c'est un bon Cyril c'est un bon c'est un bon ouais très bon très bon ensuite Greg MMA ah Greg MMA bah lui je l'ai déjà croisé quelques fois j'ai un ami qui le connait bien et bah lui j'aime bien ce qu'il fait c'est tu sais les vidéos sur Karate Bushido je vais te dire pourquoi j'aime bien parce qu'en fait ça me permet de découvrir des nouveaux talents tu vois il y a des fois il y a des gens je connais pas du tout tu vois par exemple l'autre fois il m'avait fait découvrir Alexis Nicolas qui est un pratiquant de boxe française qui s'est mis au kickboxing j'ai vu la vidéo avec lui tu vois et je trouvais super j'ai découvert Saladin Parnas grâce à Greg aussi j'ai découvert mais plein de boxeurs en fait même Major Gérald je connaissais pas j'ai découvert sur Karate Bushido et donc Greg les vidéos qu'il fait moi j'aime bien je trouve que c'est une des meilleures chaînes sur sur comment ça s'appelle sur Youtube et après ce que lui il fait comme combat c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois là il s'est remis dans les combats c'est un peu ce que j'appelle les combats business tu vois dès qu'il prend des mecs un peu en dessous de lui pour pouvoir gagner on va dire assez rapidement puis se faire plaisir avec ça voilà c'est pas des combats que moi me font très plaisir moi j'appelle ça des combats business mais il gagne beaucoup d'argent grâce à ça et lui ça lui fait plaisir et puis c'est ce qui compte tu vois mais après moi en tant que fan de vrai combat entre guillemets je préfère les tu sais les vrais affrontements quand c'est équilibré donc peut-être ça va venir par la suite parce qu'il a pas fini sa carrière il y a d'autres combats qui vont arriver de toute façon donc c'est top quoi ce qu'il fait c'est top très bien merci beaucoup ensuite Cyril Gann ah Cyril Gann lui c'était la boxe thaï il était chez Xavier Sevrin alors je veux pas dire de conneries je crois que le club c'était PST je suis pas sûr lui vient de la boxe thaï et il avait battu Yacine Bouganem en boxe thaï il était très fort en boxe thaï Cyril Gann et après il est passé au MMA et son style de combat il a changé tu vois au niveau du striking il a changé il a commencé à développer un style plus de déplacement de rentrée de sortie un style plus aérien tu vois et c'est peut-être pour s'adapter au MMA qu'il a trouvé ce style là ça lui a plutôt bien réussi parce qu'il a gagné beaucoup de combats et j'ai pas trop aimé quand les gens l'ont critiqué à cause de la défaite contre John Jones parce que c'est pas parce que tu perds un combat dans 20 combats que ça y est t'es le plus nul et je trouve que les gens ils ont été un peu durs avec lui et je voudrais dire que lui il doit pas prendre en compte ça et que c'est un grand boxeur un grand champion de MMA et qu'il faut qu'il avance donc critiquer comme ça un grand champion parce qu'il a perdu une fois c'est un peu dommage ça arrive à tout le monde de perdre bien sûr ça marche merci ensuite Jordan Zebo Jordan Zebo très athlétique il est complet pour moi il est complet il sait tout faire il a encore une grosse marge de progression parce qu'il est jeune tu vois et pour moi son combat il a fait un parcours quasi sans faute mais son combat contre Cédric Dombé selon moi c'était trop tôt dans sa carrière et je voudrais lui dire un truc c'est qu'il doit il doit oublier ce combat il doit passer à autre chose et il devrait pas aller sur les médias comme ça tu sais reparler de ça reparler de ça parce qu'en fait ça fait que remuer le couteau dans la paix et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué par rapport à ce combat mais bon c'est toujours pareil c'est facile de critiquer mais il faut déjà réussir à monter dans une cage ce qui est déjà pas facile moi je lui souhaite le meilleur Jordan Zebo il faut qu'il tourne la page et qu'il passe à autre chose d'ailleurs je crois que là il a un combat de prévu et puis je pense que ça va le faire je suis sûr qu'il va gagner on lui souhaite en tout cas on lui souhaite c'est un bon gars je pense très bien très très bon gars toi tu le connais en plus toi tu le connais ben moi en fait j'ai fait une interview de lui et j'ai fait je l'ai vu lors d'un stage parce qu'il est à Toulouse et voilà après j'ai un ami qui le connait bien c'est Anthony Saré qui s'entraîne au MMA Factory donc du coup Anthony m'a dit beaucoup de bien beaucoup de bien de Jordan pardon et et voilà ça se voit ça se voit qu'il est tranquille ouais 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 merci ensuite Baki ah Baki c'est pareil c'est il est un peu plus fort que Jordan selon moi il a un parcours sans faute et maintenant il va combattre Cédric Dombé j'espère pour lui que ça va bien se passer parce que si ça se passe mal je pense que ça va lui casser le moral tu vois mais Baki est très fort que ça soit la lutte l'anglaise le contrôle au sol d'ailleurs j'ai fait une analyse sur lui avec un de ses anciens adversaires Michael-Marie Sardi vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube donc pour moi ça va être un combat quand même plus difficile pour Cédric que Cédric contre Jordan tu vois ça va être plus difficile pour Cédric mais je pense que quand même Cédric va gagner tu vois je pense mais bon on peut pas savoir c'est un combat de la même manière tout peut se passer mais selon moi Cédric c'est encore une étape un peu trop haute pour Baki après on verra le résultat puis ça se trouve je me trompe bien sûr on verra en tout cas on souhaite à l'un ou à l'autre de gagner que ce soit Baki ou Cédric on verra bien c'est du divertissement de toute façon tout ça c'est du divertissement voilà ça marche bien pour eux de toute façon il y a une grosse hype autour de ce combat les deux vont gagner quelque chose de toute façon c'est sûr bien sûr ça marche ensuite Benoît Saint-Denis Benoît Saint-Denis lui c'est le guerrier c'est le guerrier français lui et lui j'aime bien parce qu'il rentre dedans lui c'est vraiment ultra agressif et tu sens que lui il vient vraiment pour détruire son adversaire c'est un vrai déterminé puis il était dans l'effort spécial il porte haut et fort les couleurs respect à lui et puis j'aime bien dire à son entraîneur aussi Daniel Voirin qui est un très bon entraîneur issu de la boxe thai et force à eux puis on leur souhaite la victoire contre Poirier c'est ça voilà on leur souhaite la victoire exactement et d'ailleurs tu as parlé de Daniel Voirin on a parlé de Cyril Diabaté on peut les retrouver régulièrement sur la chaîne YouTube Gong Guy Ornogi dans l'émission la suite équipe c'est juste très bonne émission d'ailleurs que je conseille c'est du très lourd c'est ça et même que les gens qui voient cette vidéo aillent s'abonner à la chaîne Gong Guy Ornogi même s'ils n'en ont pas trop besoin parce qu'ils ont déjà beaucoup d'abonnés mais bon ne sait-on jamais ça peut leur en faire un peu plus c'est ça ça marche mais ensuite Fouadé Sbiri tu en penses quoi Fouadé Sbiri ouais je connais c'est un ancien du kickboxing et du full contact il a aussi fait un peu de boxe type je l'ai vu boxer à Jappy lui à l'époque avec son entraîneur de l'époque c'était Richard Gury c'est un super boxeur Fouadé Sbiri il est complet et là j'ai vu qu'il a lancé une méthode de urban fight combat de rue un peu à sa méthode ça a l'air de pas trop mal marcher son truc donc c'est bien Fouadé il est complet et puis comme entraîneur c'est un bon entraîneur il a sorti beaucoup de champions ça marche bien son école c'est un bon Fouadé ouais ça marche mais je vois que tu connais vraiment parce que tu me parles de urban fight tout à l'heure je t'ai parlé de Don Clovis tu connaissais même pour Cyril Diabaté j'ai failli dire Karaté Shidokan je l'ai pas dit j'ai juste dit Karaté tu m'as cité Karaté Shidokan donc tu connais vraiment 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 quoi ouais ouais je suis un vrai passionné ah ben je vois ça je vois ça bravo je suis là depuis depuis 40 ans que je fais des sports de combat depuis tout petit je m'intéresse à ça et j'ai jamais arrêté donc je suis vraiment un vrai passionné je suis même un peu un dingue de ça tu peux même dire que c'est un peu un fou de ça non mais c'est c'est bien même pour Robert Paturel boxe de rue tout ça tu connais franchement bien bien et ensuite Francis Nganou Francis Nganou lui c'est c'est une histoire incroyable c'est déjà d'où il vient et ce qu'il a réussi à faire et puis c'est vrai que Francis il a quelque chose de particulier c'est que il arrive toujours à surprendre là où on l'attend pas tu vois il est rentré dans l'UFC il a gagné le champion d'UFC il est parti en anglaise pour son premier combat il boxe le meilleur des poids lourds Tyson Fury et même moi j'ai perdu un pari à cause de lui parce que en fait j'ai parié qu'il allait se prendre un KO tu vois et en fait il a surpris tout le monde bon il a perdu au point mais tout le monde a vu que c'est Francis qui a gagné mais c'est surprenant ce qu'il fait et en même temps il a pris un bon jackpot au niveau de l'argent donc c'est bien pour lui et sa situation et sa famille et pour son village là-bas et j'ai entendu que là il va combattre encore une fois en anglaise contre Anthony Joshua et donc encore une fois je pense qu'il va encore nous surprendre mais Francis je l'appellerais Francis de surprise si je devrais lui donner un nom c'est la surprise tu sais jamais ce qui va se passer avec lui c'est incroyable ouais c'est sûr ensuite Saladin Parnas Saladin Parnas je l'ai découvert sur la chaîne Karate Bushido avec le sparring avec Greg M1 et j'étais vraiment impressionné parce qu'il faisait je crois 70 kilos et puis Greg il en fait presque 100 et il arrivait à le toucher non-stop tu vois Greg il ne pouvait rien faire contre lui et là j'ai vraiment vu que c'était un super combattant et j'ai vu qu'au KSW il n'arrêtait pas de gagner les titres sauf là récemment parce qu'il a essayé un challenge un peu fou il a essayé de combattre un mec d'une catégorie ou deux au dessus de lui enfin il est parti dans un délire tu vois à mon avis il n'aurait pas dû combattre un mec si lourd tu vois et j'aimerais bien le voir au PFL ou à l'UFC ou un truc comme ça tu vois parce que je pense qu'il mérite de combattre dans ses grosses orgas tu vois bien sûr après Anissa Mexen ouais j'adore elle est super rapide elle vient de la boxe française aussi et moi j'habite dans le nord-est de la France et elle s'est entraînée à Nancy à l'époque tu vois Nancy c'est aussi le nord-est de la France et elle a commencé par la boxe française après elle est passée au kickboxing au Muay Thai et puis après là elle est repassée dans les gros circuits comme le Glory elle a gagné le Glory maintenant elle est partie au One Championship aussi excellent très rapide très fluide franchement c'est une très grande championne elle a je ne sais pas combien de combats au moins 150 j'ai jamais vu une fille taper si vite et si fort franchement c'est incroyable le Canissa c'est du très lourd franchement malgré son gabarit je pense qu'elle pourrait battre plein de mecs même en combat de rue je suis sûr qu'elle démonte la plupart des mecs si quelqu'un la fait chier dans la rue je suis sûr qu'elle peut se défendre sans problème elle est tellement rapide elle est tellement précise t'imagines elle te met un coup de coude ou un low kick ah oui laisse tomber ça craint je lui donne mon portefeuille tout de suite si elle m'agresse je lui donne mes chaussures mon portefeuille mon sac à main tout le Canissa ne m'agresse pas ne m'agresse pas je donne tout tout de suite trop forte ah ouais vraiment merci beaucoup ensuite alors attends je regarde juste enfin je réfléchis Ibra TV ah Ibra TV j'ai bien aimé dans le temps il faisait des genres de sketch des pranks je ne sais pas si tu te rappelles des caméras cachées tout ça voilà des pranks et ça ça m'a fait super rire et là j'ai vu qu'il s'est mis un peu dans le MMA tout ça mais je t'avoue que lui je n'ai pas trop suivi ce qu'il a fait j'ai juste entendu qu'il s'est pris un doigt dans l'oeil il n'y a pas longtemps et il devait combattre Greg je crois Greg MMA et apparemment ça va se faire mais plus tard il faut d'abord qu'il rétablisse son oeil c'est ce que j'ai suivi mais l'époque des pranks c'était marrant c'était bon délire c'était il y a longtemps c'était il y a longtemps ça remonte c'est bien après Ramzan Djembiev tu connais ? ouais j'ai suivi un petit peu j'ai vu son KO avec High Kick qu'il avait mis au KSW et après j'ai suivi vite fait mais vraiment vite fait j'ai vu ce KO là après je crois il a perdu il n'y a pas longtemps sur une clé de bras si je ne me trompe pas je ne sais pas je n'ai même pas je n'ai pas suivi ces derniers temps du coup franchement j'ai suivi deux trucs je sais qu'il a perdu un combat sur une clé il me semble et je sais qu'il avait gagné un combat sur High Kick je n'ai pas trop suivi le reste donc je ne peux pas dire grand chose sur lui c'est pas parce que moi le MMA je ne regarde pas tout je regarde juste de temps en temps des petits combats ok ça marche après je vais te parler de combattants en boxe anglaise le premier c'est Tony Yoka et le deuxième Bakary Samake ah oui Tony Yoka j'ai suivi un petit peu sa carrière amateur il avait fait champion olympique ça c'est très fort après dans les pros il a commencé à monter tout doucement et puis je trouve qu'il y a eu des erreurs de management autour de lui tu vois à mon avis à mon avis ils lui ont mis des gros morceaux ils lui ont mis Martin Bacolet qui est un très gros morceau là il a perdu il s'est pris beaucoup de coups ensuite il y a eu Carlos Takam il a encore perdu et là il a perdu récemment contre Meri donc je pense qu'il a un blocage dans sa boxe ou au niveau psychologique tu vois et parfois il y a des boxeurs une fois qu'ils ont ce blocage là quand ils ont pris trop de coups ou ils ont trop de défaites parfois ils n'arrivent plus jamais à revenir donc à voir pour la suite mais c'est vrai que c'est dommage Tony Yoka il a fait vraiment une belle carrière amateur et en pro ça ça bloque il y a vraiment un problème en pro il faut voir avec son entourage pour débloquer le problème ou peut-être arrêter s'il voit que ça ne passe pas ça ne sert à rien de s'entêter s'il voit qu'à chaque fois il perd et puis Bakary Samaké maintenant on va parler ça c'est un jeune que j'ai découvert pareil sur la chaîne de Greg il m'a vraiment impressionné parce qu'il fait je crois 75 kilos Greg il en fait presque 100 et il a réussi à le mettre presque KO avec un seul échange donc il est vraiment très puissant puis j'ai regardé ses combats un petit peu sur Youtube et j'ai vu que vraiment lui il a de la patate d'ailleurs là il va combattre contre Ahmed El Moussaoui je crois le 22 février et ça risque d'être un gros combat puisque Ahmed El Moussaoui c'est un ancien il a beaucoup d'expérience et Bakary Samaké lui c'est un puncher donc ça va être l'ancien contre le jeune qui monte on va voir ce que ça donne c'est un sacré phénomène là Bakary Samaké impressionnant très très rapide très expectif 19 ans un peu plus âgé alors 20 tu sais quoi j'avais moi j'avais entendu dans une vidéo qu'il avait 19 ans quoi ? je pensais qu'il avait 19 ans mais non non il est un peu plus âgé d'accord ils ont trafiqué les familles moi aussi je me suis fait piéger par ça par le truc comme quoi il avait 19 ans par la fausse rumeur parce que je l'ai entendu d'autres personnes me l'ont dit aussi et du coup je pensais qu'il avait 19 ans aussi mais non non j'ai vérifié et non il est un peu plus âgé non mais ils lui ont pas trafiqué les papiers par hasard non non je pense pas bon on vérifiera ouais et ensuite le Major Gérald ah lui je sais qu'avant il était combattant ouais mais je sais il avait combattu en full contact et en K1 ouais c'est ça et en Sambo aussi ça je savais pas et lui j'ai découvert aussi sur la chaîne de Karate Bushido mais je l'avais déjà vu un petit peu combattre aussi à l'époque en K1 et lui il est vraiment impressionnant parce que je crois qu'il a 50 ans et il a un niveau sportif mais c'est abusé c'est vraiment une machine de guerre et pareil il a une très bonne mentalité j'ai beaucoup aimé la vidéo qu'ils ont fait avec lui et franchement il donne une bonne image du sport il a un bon message pour la jeunesse et tout donc respect à Major Gérald et je crois qu'il a une chaîne YouTube Major Gérald je crois ouais donc franchement ceux qui veulent le suivre allez-y c'est cool bien sûr merci beaucoup pour lui en fait Gérald enfin le Major Gérald pardon il a il a plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube Karate Bushido moi j'avais fait une interview de lui sur ma chaîne de lui et son producteur Guillaume Saint-Georges il a sa chaîne YouTube personnelle c'est Gérald Micara et il avait fait quelques vidéos avec Frank Ropers aussi et il y a il y a aussi des vidéos de lui sur la chaîne YouTube de la Légion étrangère ouais il y a pas mal de choses donc sur YouTube on peut le trouver sur différentes chaînes peut-être sur la tienne prochainement un jour si t'as une interview j'espère pourquoi pas ah oui ça serait bien mais franchement comme tu dis très bonne mentalité humainement parlant vraiment très très bon gars et respect quoi ouais ouais surtout pour son âge développer un physique incroyable comme ça c'est fou c'est c'est fou ouais c'est le mental c'est l'entraînement de toute une vie ouais c'est ça c'est ça ah oui c'est un guerrier exactement c'est un guerrier bon merci beaucoup après je vais te parler de trois personnes pour terminer mais c'est trois personnes qui ne qui ne sont pas des combattants ok donc il y a Thibaut InShape qui s'est mis à la boxe anglaise il y a Franck Roper qui est dans les arts martiaux ouais et il y a Papacito qui a fait de la boxe donc en amateur et je t'ai montré une vidéo de lui c'est la seule que tu peux trouver donc tu penses quoi de ces trois personnes donc Thibaut InShape je vais commencer par Thibaut Thibaut j'ai regardé un peu ses vidéos je trouve qu'il a un bon message pour la jeunesse il encourage les jeunes à faire du sport c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité il s'exprime bien sa chaîne YouTube elle cartonne à fond et son niveau en boxe pour un mec qui débute je crois que ça fait un ou deux ans il fait de la boxe c'est vraiment très bien franchement j'étais vraiment impressionné parce que j'ai vu son sparring contre Cédric Doumbé il a fait un petit sparring et puis il a fait aussi un sparring avec Greg M1 avec Major Gérald aussi et avec Major Gérald aussi ouais c'est vrai et donc franchement respect à lui parce qu'il a vraiment vite progressé et je pense que c'est quelqu'un tu sais quand il fait quelque chose il le fait à fond il le fait sérieusement donc je pense que s'il monte sur le ring pour valider sa connaissance technique il pourrait en surprendre plus d'un donc ça serait pas mal qu'il nous fasse un petit combat amateur comme ça pour les internautes ensuite tu me parlais de Frank Roppers alors Frank Roppers je sais qu'il y a plein de gens qui le critiquent plein de gens qui il y a un peu voilà Frank Roppers pour moi il y a un peu de tout tu vois au niveau athlétique je le trouve très fort au niveau de la souplesse je le trouve très fort tu vois il est souple il est athlétique au niveau de son message j'adore son message tu vois il a un bon message sur l'autodéfense un combat évité dans la rue c'est un combat gagné là dessus je suis d'accord il y a plein de choses de ce qu'il dit que moi je suis d'accord maintenant sur le plan technique ce que lui il présente techniquement pour moi c'est pas une critique mais c'est pour moi ça correspond pas à la réalité tu vois parce que des attaques figées comme ça le mec il bouge pas et puis lui il lui met 4-5 coups à la gorge dans les yeux dans les couilles il lui tord la nuque tu vois pour moi ça me paraît plus comme une chorégraphie d'arts martiaux comme un peu ce qu'on a vu dans les vieux films tu vois les vieux films d'action pour moi ça ressemble plus à ça que à ce que moi j'ai déjà vu dans la rue tu vois en sachant que moi l'expérience de rue j'en ai aussi j'ai déjà fait aussi des portes j'ai travaillé dans le milieu de la nuit pendant plus de 15 ans des combats de rue j'en ai vu des centaines et des centaines tu vois et en tant que portier j'ai dû aussi me mêler à des combats de rue donc j'ai jamais vu de ma vie un mec qui attaque figé et que l'autre puisse faire toutes ses techniques comme ça d'arts martiaux mais j'ai rien contre Frank Roper techniquement j'espère pour lui que dans ses cours il présente autre chose que ça mais sinon voilà respect à lui parce que quand même ce qu'il fait ça fonctionne bien il y a quand même beaucoup de monde qui le suivent sur Youtube il fait quand même des stages et tout c'est quand même quelqu'un d'investi et tout voilà c'est le seul reproche que j'aurais à faire c'est que moi techniquement je me retrouve pas dans ce qu'il fait tu vois mais sinon on lui souhaite pas du mal ou je sais pas quoi tu vois on lui souhaite du bien quand même tu vois voilà alors le troisième c'était qui encore ? Papasito ouais alors je connaissais pas tu m'avais envoyé un combat d'anglaise je pense pas que c'est un vrai combat c'est un vrai combat ou pas ? non c'est un truc comme ça j'ai pas eu l'impression que c'était un vrai combat non plus c'était un sparring amical on va dire pour moi pour un sparring c'était trop appuyé si c'était un sparring c'était trop appuyé et il y a un truc que j'ai pas aimé c'est que lui était beaucoup plus grand beaucoup plus lourd que son adversaire et il a vraiment profité de sa force pour appuyer au troisième round ou au deuxième round je sais plus après au niveau de sa boxe Papasito il sait boxer ça se voit que c'est quelqu'un qui a pratiqué il a un niveau amateur il fait plein de fautes quand il boxe il fait plein de fautes c'est pas un grand champion c'est un niveau amateur mais j'ai pas trop aimé qu'il profite de sa force et de sa grandeur pour appuyer sur le mec et puis après de dire ouais stop on arrête pour moi il faut toujours rester courtois dans la boxe et si t'es plus lourd que ton adversaire et plus fort que lui tu dois quelque part le respecter et le laisser travailler aussi maintenant si c'était un combat et qu'ils ont décidé de faire un vrai combat il est normal qu'il appuie mais la différence de taille et de poids bon ben elle était à son avantage c'est pas pour rien en boxe qu'ils ont fait des catégories tu vois les catégories elles existent justement parce qu'en boxe un mec de 100 kilos il est plus fort qu'un mec de 70 kilos en théorie tu vois c'est pour ça qu'il y a des catégories donc voilà mais sinon ils ont fait leur truc voilà puis si ça a marché pour eux tant mieux ça marche merci beaucoup et je vais te rajouter une dernière personne je sais pas si tu connais cette personne c'est Im Tarzan le youtubeur qui faisait de la musculation et qui qui veut passer au MMA tu en penses quoi ? j'ai un peu regardé ce qu'il fait j'ai regardé ce qu'il fait il était chez Jean-Charles Skarbowski il était chez Saladin Parnas il était chez beaucoup de monde franchement j'aime bien ses vidéos elles sont marrantes ça se voit qu'il se prend pas au sérieux tu vois et puis les montages ils sont super bien faits tu vois c'est assez professionnel quand même son truc tu vois bien sûr franchement j'ai l'impression que ça marche vraiment bien sa chaîne et c'est cool donc pareil si ça marche pour lui je suis content d'accord très bien merci beaucoup Alain merci à toi je t'en prie est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet s'il te plaît sur Instagram c'est coachalain.ca on pourra mettre le lien en description peut-être bien sûr je vais tout mettre tout mettre et après sur Youtube c'est muay comme muay thai addict et pareil on vous mettra le lien puis merci à toi Anthony pour l'interview ça m'a fait plaisir avec plaisir merci à toi d'avoir accepté merci pour ton temps merci pour tes réponses parce que bon je t'ai posé beaucoup de questions quand même ouais et c'est pas facile de répondre à tout et de condenser comme ça c'est ça et puis surtout moi je dis ce que je pense je triche pas je dis ce que je pense je pense avoir été honnête dans chaque réponse et puis voilà puis je souhaite à tous les passionnés d'art martiaux de sport de combat de de continuer à s'entraîner et de garder une bonne mentalité et de continuer à s'entraider entraidez-vous ne vous critiquez pas pour rien bien sûr mais en tout cas j'apprécie vraiment quelque chose chez toi c'est que t'es pas un menteur sur ton parcours tu vois alors je vise personne et je critique personne mais il y a des gens parfois qui vont s'inventer une vie ou qui vont en rajouter tu vois toi tu vas dire j'ai en parlant de toi tu vas dire j'ai fait enfin j'ai assisté à des centaines et des centaines de combats de rue et parfois je me suis mêlé à des combats de rue mais tu vas pas dire j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de combats de rue ou alors tu m'as dit j'ai fait des combats amateurs ou voilà mais suite à une blessure j'ai dû m'arrêter c'est ça je suis devenu entraîneur et voilà mais il y en a même s'ils ont fait que des combats amateurs voire pas du tout de combats ils vont te dire qu'ils ont fait des combats professionnels ou des trucs comme ça et tu trouves rien sur eux il n'y a aucun tout ça pareil tu dis je me suis entraîné avec un tel un tel un tel j'ai pris des cours privés j'ai fait des stages ou autre mais tu n'extrapole pas la chose tu dis les choses telles qu'elles sont tu ne mens pas tu aurais dit je me suis entraîné des années avec Ramon Dekers je me suis entraîné des années avec Guillaume Kerner je me suis entraîné des années avec Jean-Charles ou avec Omar Benham toi tu dis vraiment les choses telles qu'elles sont ça j'apprécie beaucoup il faut dire la vérité de toute façon il ne faut pas inventer ça ne sert à rien ben oui on est des passionnés c'est tout ce qu'on est c'est sûr en tout cas vraiment merci encore à toi Alain c'est cool c'est cool j'espère que ça t'a plu et puis on reste en contact de toute façon bien sûr bien sûr merci beaucoup et à très bientôt à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501